Et bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous le voyez dans le décor, on a une boîte juste ici qui vous inspire très certainement pas grand chose. Et bien figurez-vous que moi non plus puisque là aujourd'hui on sort totalement de ma zone. On parle serrure connectée, c'est un produit que je ne connais pas du tout. Mais vu que j'aime bien parler de nouvelles choses sur la chaîne, et bien on va découvrir ça ensemble. La marque s'appelle WeLock, ils sont dans la serrure de compétition. Là on est sur une serrure connectée. D'ailleurs il me semble que toutes leurs serrures sont connectées. Je vous dis ça parce que je suis sur le site actuellement. Qu'est-ce que ça va donner ? Et bien je vous propose qu'on le découvre ensemble. C'est parti pour l'unboxing ! Allez, que va-t-on trouver à l'intérieur ? Certainement une serrure connectée je pense. Il y a de grandes chances, alors bon je sors le couteau pour faire l'unboxing, mais en fait je vois qu'on ne va pas spécialement en avoir besoin puisqu'on a des ouvertures faciles sur le côté. Faciles ? Oui non. Voilà. Et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur du paquet. Petite protection bien sûr qu'on met de côté. Après avoir reçu la serrure connectée, veuillez d'abord configurer votre empreinte digitale d'administrateur sur la serrure connectée. Donc voilà, on a quelques conseils sur cette feuille. Un manuel de l'utilisateur, un grand manuel, ou alors c'est le même manuel mais... Ah ok d'accord, c'est le même manuel mais dans différentes langues. Et donc nous celui qui va nous intéresser bien sûr c'est le français qu'on va mettre de côté. Et donc effectivement on a ici une serrure connectée. C'est apparemment une serrure qui va fonctionner à empreinte digitale. Donc ouais, en tout cas c'est super lourd. Franchement, voilà, on sent la qualité clairement. On part vraiment sur de la serrure de compétition les mecs. Hop, je la mets de côté ici. Ici on va avoir 2-3 petits outils pour l'installation. Installation qu'on ne va pas pouvoir faire. Alors on va voir ensemble comment ça fonctionne. On va voir le fonctionnement via l'application et tout. Parce que bon, c'est connecté donc il doit y avoir une application. Par contre je ne vais pas pouvoir installer la serrure. Moi je suis locataire donc je ne peux pas m'amuser à faire des trous partout dans mes portes. Voilà, je ne suis pas sûr que le propriétaire il va apprécier. Bien évidemment, vous aurez tout le kit disponible à l'intérieur pour pouvoir l'installer. D'ailleurs, à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver différents badges avec des QR codes. A mon avis, c'est des badges qui vont servir par exemple à scanner, je pense, je ne sais pas. Là je pars sur des suppositions. Peut-être à scanner devant la serrure. On va voir ça plus tard. On va les mettre de côté. Et bien évidemment, voilà, on va avoir tout ce qui va être le côté installation. Un petit tournevis, une grande vis, des petites vis, une clé Allen et puis voilà, un petit peu tout ce qui va bien pour l'installation. Ça, on va le mettre de côté. Nous, on va plutôt se pencher là-dessus et voir un petit peu comment ça fonctionne. On va déplier la notice, sélection Android et iOS pour télécharger. Page 9. La page 9 est ici. Scanner le QR code sur la serrure. Ok, donc on a un QR code ici. On va se rendre sur le Play Store. Bien sûr, c'est compatible Android et iOS. Donc ça marche également avec les iPhones. Je vais taper Willock. Il est déjà noté. J'imagine bien que c'est celui-ci puisque c'est exactement le même logo que sur le papier. On retrouve également ce logo sur la boîte. Alors en attendant, on fait un petit peu le tour de cette serrure. Et donc, c'est vrai que comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, voilà, disons le ressentir. Moi, je le ressens. C'est une serrure qui est quand même assez mastoc. Elle est assez massif. Elle est assez lourde. Bon, ça ne fait pas non plus 15 kilos, mais voilà. On sent que c'est costaud. Ici, on a un espèce de petit capteur. Certainement qui va servir à passer les badges devant. Je ne sais pas du tout encore, les mecs. Ici, on a un bouton marche. Donc, c'est une serrure qui va fonctionner sur batterie apparemment. Bref, on va mettre ça de côté. On ouvre l'application. On va devoir créer un compte comme vous le voyez. On est situé en France, donc plus 33. On rentre son numéro de téléphone. On s'est connecté et on a un gros bouton plus. J'imagine que ça va être pour trouver une serrure. Ajouter un verrou. Je pense qu'on va devoir scanner le QR code autorisé. Et donc, effectivement, on va venir scanner le QR code de la serrure. Voilà, si mon téléphone veut bien faire l'autofocus. L'idée de verrou pour certains modèles peut être trouvée sur la boîte d'emballage. Donc, lock ID, verrouillage en cours. Cliquez pour lier. L'idée ne peut pas être vide. Veuillez activer le Bluetooth. Ah bah oui, ce sera mieux. Ok. Je suis l'administrateur. J'ai ajouté l'empreinte de gestion. Pas du tout. Veuillez d'abord configurer un administrateur. Après avoir reçu la serrure connectée, veuillez d'abord configurer votre empreinte digitale d'administrateur sur la serrure connectée. A noter, avant de configurer l'empreinte digitale de l'administrateur, la serrure connectée est configurée par défaut en usine. De sorte que n'importe quelle empreinte digitale, télécommande, carte peut déverrouiller la serrure connectée. Avant de recevoir la commande de déverrouillage correcte, la poignée de la serrure connectée peut tourner de 360 degrés, ce qui est normal. Ok. Alors, j'étais en train de dire la notice parce que je suis comme vous, je découvre le produit. Et donc, je vois qu'on a la batterie à installer. Donc, c'est peut-être pour ça que la serrure ne démarre pas. Pour ce faire, en principe, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de la boîte, notamment la clé Allen. Donc, je pense qu'on va dévisser ça. Ok. Ça va venir coulisser. Et donc, ah, d'accord. Je pense que ça va fonctionner avec des piles, du coup. Alors, effectivement, c'est noté que ça va fonctionner avec trois piles AAA. Et c'est bien précisé qu'il faudra les acheter nous-mêmes. Donc, en fait, ils ne sont pas fournis avec la serrure. Et donc, les piles vont venir s'insérer derrière. Hop, on lève le couvercle. Et on voit bien qu'on a trois piles AAA à insérer. Donc, ça va être... C'est des petites piles. Je ne sais même pas si je vais en avoir. Bon, obligé d'aller taper dans les télécommandes parce que, bah, je n'ai pas de piles. Heureusement que mon boîtier Android TV, que j'ai acheté récemment, était fourni avec deux piles. Lui, et ça, c'est la télécommande de mon projecteur. Ça devrait suffire. Bon, ça fait juste trois fois que je mets les piles dans le mauvais sens. Alors qu'ici, il y a le dessin, clairement, qui indique le sens des piles. Voilà. Donc, si jamais vous êtes bloqué, bah, ne faites pas comme moi. Alors, suivons la notice. Donc, une fois que j'ai inséré les piles, on va appuyer 5 secondes sur le bouton 7. Hop, ok. Là, il nous demande l'empreinte admin. Je vais mettre mon empreinte. Ok, new user admin 1. Putain, ça a été super réactif. Ça y est ? Accepting. Ok. Ok, l'empreinte a été faite. Je peux continuer sur l'application. Cliquez pour lier. Après la version 6.0 d'Android, vous devez fournir une autorisation GPS pour que la recherche... Ok, d'accord. Alors, veuillez d'abord configurer un administrateur. Bah, c'est fait. C'est bon. Donc là, c'est unlocké. Si je veux loquer... Vous voyez, je pose à peine mon pouce. Tac, c'est déjà loqué. Donc, c'est fait pour l'administrateur. Cliquez pour lier. Recherche de l'appareil. Donc là, il nous demande de rentrer l'idée. Et en fait, l'idée, elle est marquée sur la serrure. Je rentre l'idée de la serrure. Je clique pour lier. Ok, nickel. C'est parfait. Il a trouvé la serrure une fois que vous avez rentré l'identifiant. Et bah, donc, c'est nickel. Alors, comment ça marche là ? Ok, d'accord. Donc, on va pouvoir verrouiller, déverrouiller la serrure directement avec l'application. Là, par exemple. Bon, c'est ouvert. Ok. J'appuie. Et là, c'est fermé. Ok. J'appuie pour déverrouiller. Ouvert. Je rappuie. Donc, à chaque fois, il y a une petite recherche de l'appareil qui se fait. Et là, tac. C'est fermé. Donc, bien sûr, on va pouvoir le faire directement via l'application. Donc, déverrouiller ou verrouiller. Mais on peut le faire également avec l'empreinte digitale. Si là, par exemple, hop, je pose mon pouce. C'est verrouillé. Et c'est super réactif. Franchement, je pose mon pouce. Tac. C'est verrouillé. Donc là, on voit bien que c'est verrouillé. Niveau empreinte digitale, c'est super réactif, les mecs. Et si, par exemple, je mets mon autre pouce. Vous voyez, c'est par connu. C'est directement par connu. Finger, notre conny Z. OK. Par contre, je mets l'autre. Hop. Directement. Voilà. Ça marche super bien. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne va pas pouvoir installer la serrure. Puisque, voilà, je ne pense pas que le proprio va être d'accord que je fasse des gros trous dans sa porte. Mais par contre, on voit comment ça fonctionne ensemble. On voit qu'on va pouvoir rajouter des cartes. Et donc, ces fameuses cartes qui sont ici. Les badges. Donc là, par exemple, je vais ajouter une carte. OK. Définir la période de validité de la carte. Ah ouais, je peux carrément définir la période de validité de la carte. Donc, ça, ça peut être sympa si, par exemple, vous avez du gardiennage à faire. Enfin, je veux dire, par exemple, vous autorisez quelqu'un à venir arroser vos plantes, voir ce qui se passe dans la maison. Tac. Vous lui donnez accès entre telle heure et telle heure, telle date, telle date. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Nous, on va cocher n'importe quand. Voilà. D'accord. Là, par exemple, je viens prendre une carte. Donc, voilà. Le badge. Je vais venir scanner le QR code. Hop. Recherche de l'appareil. Connexion. Connecter avec succès. Et donc, maintenant, voilà. New user. Carte user 01. Alors, maintenant, comment ça fonctionne ? Je ne sais pas du tout. Je pense que... Voilà. On va faire... Non ? Peut-être, voilà. On appuie et... Ah, yes. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Donc, effectivement, ça fonctionne. Si vous voulez, pour réveiller la serrure, vous appuyez sur le bouton. Tac. Vous passez votre carte. Et là, hop. C'est fermé. Nickel. Donc, hop. Je la range à l'intérieur. Alors, évidemment, je n'ai pas remonté la serrure. Mais je peux la remonter. Il suffit de mettre la vis ici. Et puis, après, c'est parfait. A l'arrière, vous le voyez, on a un port micro-USB. Alors qu'il ne va pas venir servir à recharger les piles. Mais plutôt à le brancher sur votre ordinateur. Donc, si on veut, on va pouvoir venir supprimer la carte. Il suffit de venir scanner la carte. Je viens la scanner. Tac. Recherche de l'appareil. Connecter avec succès. Connexion réussie. Exécution de l'opération. Et donc, là, en principe, carte supprimée avec succès. C'est-à-dire, on va tester quand même. Si, normalement, je réveille la serrure, je passe la carte. Ça ne marche pas. Carte inconnue. Ok, donc ça, ça fonctionne très bien. Donc, on va pouvoir venir supprimer les empreintes digitales, bien sûr. Vous le voyez, ça va fonctionner avec Alexa. Donc, on va pouvoir, à distance, dire Alexa, ouvre la porte. Alexa, ferme la porte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais quand même remonter l'armature de la serrure. Histoire de vous donner un petit aperçu de la solidité du truc, quand même, on va le peser. Je peux vous garantir qu'il est quand même assez lourd. Voilà, on part sur une serrure qui fait 500 grammes. Donc, 500 grammes pour une serrure, les mecs, on sent bien quand même. Que, voilà, c'est quelque chose de costaud. Ça ne bouge pas, les mecs. Il n'y a pas un pet de jeu dans les rotules. Donc, 500 grammes, évidemment, avec les piles incluses. On va pouvoir rajouter un administrateur, un visiteur. On peut lui donner l'accès, vous le voyez, pendant 15 minutes, une heure, un jour, un an, trois ans, cinq ans. Effacer toutes les données du verrou et réinitialiser les paramètres d'usine. Pourquoi pas ? Ok, reset. Bien que si on veut, regardez, je soulève ici le petit capuchon en caoutchouc. Et donc, juste ici, on a un bouton reset. Voilà, que vous pouvez faire manuellement, du coup. Et donc, dès qu'on appuie dessus, on peut voir qu'on a seulement deux langues sur le verrou. Donc, soit anglais, soit allemand. Bon, ben, moi, je l'ai mis en anglais. Et je pense que mon empreinte digitale ne fonctionne plus. Ah ben, si, elle fonctionne. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, en fait, peu importe l'empreinte que je mets, ça fonctionne. Puisqu'en fait, je n'ai pas encore défini d'administrateur. Bon, petite conclusion sur cette WeLock. Eh ben, franchement, les mecs, ça marche super bien. Alors, à qui ça s'adresse ? Bon, déjà, si vous êtes propriétaire ou alors, si vous êtes locataire, demandez éventuellement à votre propriétaire si c'est possible d'installer ça. Par contre, le jour où vous allez déménager, il faudra soit lui laisser la WeLock, soit réinstaller l'ancienne serrure. Ça peut être cool si vous avez, par exemple, du gardiennage à faire. Gardiennage d'animaux, jardin, de la sécurité ou quoi. Vous donnez une petite carte à la personne qui fait du gardiennage. Par exemple, une personne qui va garder vos animaux, arroser vos plantes ou quoi que ce soit, prendre le courrier, je ne sais que d'autres. Eh bien, cette personne aura accès à la serrure. Et vous pouvez même définir le temps d'accès à la serrure. De telle date à telle date, de telle heure à telle heure. C'est compatible avec Alexa. Donc, ça, c'est cool. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui frappe chez vous, qui veut rentrer. Voilà, Alexa ouvre la porte, Alexa ferme la porte, Alexa laisse-le bien galérer dehors, par exemple. Au niveau prix, maintenant, on est sur une serrure qui coûte 189 euros, pour ne pas dire 190 balles. Évidemment, s'il y a des codes promo, je vous partagerai tout ça et je vous mettrai tout ça dans la description comme d'hab. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501